... du lieu de prestation, de serment. Oui, je crois que je suis d'accord avec un des internautes qui dit qu'il a choisi la sobriété et donc c'est pour éviter qu'il y ait un effet de cérémonie comme on sait le faire au Sénégal. Et ça, ce n'est pas mon avis d'expert, je le dis, c'est un... C'est juste le citoyen sénégalais qui donne son avis. Voilà, c'est un avis de citoyen sénégalais. Voilà, Barker ? Oui, je dirais simplement que Macky Sall visiblement cherchait à se démarquer du président Wad. Quand on se rappelle la prestation de serment de Wad en 2000, c'était un moment qui restait gravé dans les annales. Dans la démesure, c'était Wad qui avait presque convoqué ses pères africains qui s'étaient érigés en donneur de leçons sur la fin de l'exercice solitaire du pouvoir. Wad qui était bien élu, avec une curiel de chef d'état dont certains étaient des poutchistes, d'autres étaient plus ou moins des démocrates par défaut. Et Wad qui ne touchait plus terre, tellement il était euphorique et tout un peuple avec. C'était le temps du grand gorgi. Je pense que Macky Sall a tiré les enseignements de cela. Surtout après que... Quand on sait qu'après ce show à l'américaine de Wad, très vite après, le soufflet était retombé. Et que ça a été le début de la grande désillusion. Je pense que l'homme veut tirer les leçons du passé et imprimer à sa prise de pouvoir une certaine humilité pour ne pas apparaître comme un homme immodeste d'abord et comme quelqu'un qui n'a pas le triomphe modeste. Et on le serait à moins, surtout qu'il sait qu'il n'a pas conquis le pouvoir tout seul. Il l'a fait quand même avec l'aide de tout un peuple et dans une bonne dynamique unitaire. Je pense qu'il a voulu un peu casser ces cordes-là qui avaient permis à Wad, qui n'a jamais eu le triomphe modeste. Je pense que c'est bien dans le caractère de Macky Sall de chercher toujours à prendre le contre-pied de ce qui aurait pu être ses modèles. Nous allons revenir sur justement la lecture de certains aspects du vote. En partant de l'explication des bureaux test ou centres, on parle de centres pilotes, bureaux test. Ça passe pendant les jours de scrutin au niveau des radios, de télévision, au niveau de la presse. Mais certains Sénégalais, la présente majorité des Sénégalais ou des électeurs, peut-être ignorent même l'importance justement de ces bureaux test ou centres pilotes. Vous qui êtes chercheur, c'est quoi le cours magistral qu'on pourrait avoir là-dessus à l'intention de nos téléspectateurs ? Alors l'idée des bureaux test ou bien des centres test, c'est en fait de prendre sur les 12 000 bureaux de vote qui existent, puisque attendre les résultats sur les 12 000 bureaux de vote, ça fait trop long. De trouver un nombre de bureaux qui sont assez représentatifs de telle sorte qu'on ait les résultats avec une marge d'erreur qui est bien calculée. Dans notre cas, nous avons trouvé 3% environ d'erreur sur 664 bureaux de vote. Donc si vous voyez, avec 14% des résultats environ, vous avez les résultats avec 3% d'erreur. Donc ça peut être très intéressant pour le premier tour, parce que ça permet de dégager l'information. Est-ce qu'il y aura un second tour ou pas ? Pour le second tour, c'est un peu plus délicat. Si l'écart de voix était un peu moins de 3%, les bureaux test pourraient faire passer un candidat sur l'autre. Alors qu'en réalité, quand tous les bureaux de vote vont sortir, ça va s'inverser. Mais ce qui est intéressant dans l'idée des bureaux de témoins, c'est qu'en regardant les résultats par bureau de vote et non pas par département, on se rend compte qu'en fait, quand vous prenez le résultat d'un bureau de vote, le candidat, n'importe lequel dans un centre, donc le résultat que le candidat va avoir, il ne va pas s'éloigner de ce résultat-là dans l'ensemble des bureaux de vote de ce centre. Et d'ailleurs, il y a un autre chiffre qui est beaucoup plus parlant, c'est que dans 80% des centres de vote, c'est plutôt 80% des bureaux de vote sont représentatifs dans leur centre de vote. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel centre, vous prenez le résultat de 80% ou bien un des bureaux sur les 80%, ça vous donnera à peu près les tendances en termes de pourcentage sur le centre. Alors si, dans certaines communes, il y a des centres de vote qui sont représentatifs au niveau de la commune, donc ça veut dire qu'on peut réduire le nombre de bureaux de vote qu'on cible pour avoir ces résultats le plus rapidement possible. Alors il y a un enjeu très important, c'est de savoir quels sont les résultats avant que tous les bureaux de vote ne sortent. Parce que les médias, les gens, le jour, ils entendent des résultats un peu partout, mais pour vous donner un chiffre, c'est que c'est environ 300 bureaux de vote qu'ils donnent par le jour des élections. Ensuite, ça peut aller jusqu'à 1000, ensuite les SEDA commencent à sortir les résultats et ils arrêtent de faire remonter les résultats. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à avoir au plus 300 à 400 bureaux de vote pour être sûr que le résultat ne va pas changer, les tendances ne vont pas changer et que le jour des élections, les tendances qu'on va donner, ce seront des tendances qui vont se maintenir quand tous les bureaux vont sortir. Alors l'autre élément très important, ce que je tenais vraiment à dire et qui fait partie des motivations de notre équipe, c'est qu'en fait au Sénégal, si vous remarquez bien, le seul événement qui est capable de faire des menaces de violence dans l'étendue du territoire, ce sont les élections. Donc si on arrive à avoir des élections où les gens ont confiance aux résultats qui sortent, on aura éliminé un facteur de violence énorme au niveau du Sénégal. Et donc c'est important que les gens puissent avoir accès à l'information sur ces bureaux témoins et aussi que les médias aient accès à ces informations puisqu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc ce serait bien qu'ils puissent cibler les bureaux dont ils récupèrent les résultats pour enfin en déduire des résultats qui auraient une erreur, une marge d'erreur qui serait connue. Alors Barca, mais cela dit, il est beaucoup plus facile pour le premier tour que le second tour. Le second tour, c'est moins évident. Mais à la lecture de ce qui s'est passé pour cette présidentielle de 2012, c'est au premier tour qu'il y a eu plus de problèmes qu'au second, puisqu'à 21h30 déjà, la messe était déjà dite. Et je crois comprendre que les directoires de campagne ont fait le même travail, aussi bien au premier qu'au second tour, sur la rapidité des éléments, des résultats qui puissent leur permettre justement d'avoir les tendances réelles à leur niveau. Alors qu'est-ce qui pourrait politiquement expliquer cette contradiction, ce paradoxe ? Le spécialiste nous dit que c'est au second tour qu'il y a très souvent beaucoup plus de problèmes, alors que pour ce cas précis, c'est au second tour qu'il y a eu moins de problèmes. Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir un peu sur l'importance de ces bureaux témoins, de ces bureaux tests, simplement pour dire que c'est un instrument de mesure très important, d'abord pour le ministère de l'Intérieur, qui dispose de renseignements à peu près fiables et de première main qu'il délivre au président de la République dans toutes les élections. Donc les agents du ministère de l'Intérieur surveillaient comme de l'huile sur le feu ces fameux bureaux tests. Et c'est ce qui expliquerait, à mon avis, qu'au second tour, Abdoulaye Ouad s'est précipité pour donner un coup de fil. C'est-à-dire qu'avant même que l'immense majorité des Sénégalais sache que la messe était déjà dite, le président de la République, par ses services compétents, y compris le ministère de l'Intérieur, à 19h, sur la base de renseignements fiables délivrés par ses fameux bureaux tests, savait que la messe était pliée et que les tendances ne s'inverseraient pas. Je pense que ce qui explique qu'au second tour, qu'on ait eu relativement moins de problèmes pour cette fois-ci, c'est que si le pouvoir était convaincu que si l'élection se déroulait bien et qu'il n'y avait pas de violence majeure, à 19h, on aurait pu connaître les premières tendances. Je pense que sincèrement, le président de la République a cru jusqu'au moment où il allait voter qu'il pourrait encore s'en sortir sur la base de sa campagne. Mais une fois qu'Ousmane Gom lui a donné les résultats de ses fameux bureaux tests, il savait que la messe était dite et qu'il ne lui restait donc plus qu'à féliciter le banqueur. Alors, j'ai parlé de l'explication politique, c'est des intentions non affouées peut-être puisque pour le premier tour, il aura fallu attendre le lendemain avec une conférence de presse du président de la République pour encore tancher. Oui, mais c'est de bonnes guerres. Les hommes politiques, ils s'ajustent en fonction des événements. Au premier tour, le président de la République était loin de se douter qu'il aurait eu un score aussi bas de 34%. On sait même que dans la nuit, il y a eu une tentative de forcing de la part des faucons du palais pour annoncer un chiffre mirobolant de 53% qui lui aurait permis de passer au premier tour. Et il y a eu une bataille de communication jusqu'à tard dans la nuit. On se rappelle que le camp de Macky Sall avait organisé une conférence de presse vers 2h du matin pour démentir et mettre en garde le pouvoir contre toute tentative de donner un chiffre irréaliste de 53%. Mais je pense qu'au second tour, les gens étaient dans les deux camps. Vraisemblablement, on était confiants. Le camp de Macky Sall, raisonnablement, en espérant que le report de voix et le regroupement autour de la personne de Macky Sall allaient faire la différence. Et le président de la République, lui, armé de sa confiance, et peut-être pensait que sa bonne étoile lui aurait permis de remporter le scrutin. Et il y a aussi une donne majeure, c'est que la violence qu'on aurait pu craindre venant de la part des guides d'un certain chef religieux. Cette menace s'était estompée. Même si le jour du vote, il y a eu quelques incidents au point E avec les disciples de ce marabout, il n'y a pas eu de violence majeure dans le pays. Ce qui, à mon avis, tous ces éléments combinés font qu'on a eu un scrutin relativement calme et apaisé. Et ça fait partie de l'exception démocratique sénégalaise. C'est érigé en exemple aujourd'hui, parce qu'on a écouté les Maliens qui invoquent l'exemple sénégalais. dans la sous-région. Alors, Maïssa, sur les tendances en termes de pourcentage dans les zones, la constance au premier comme au second tour, avec vos études, quelles ont été les zones si on divise le Sénégal en quatre parties, l'Est, le Nord et le Sud ? Alors, qu'est-ce qui aura été la tendance qui vous aura un peu surpris ou qui n'a pas été conforme aux prévisions en tant que spécialiste ? Alors, avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, je vais juste... En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au second tour, en fait, j'ai dit que c'était un peu plus délicat. Mais ce qui explique la rapidité de la réaction peut-être du président de la République, c'est l'écart. Alors, depuis 2000, on commence à être habitué à ce que, quand il y a un second tour, l'écart est tellement grand que même avec un certain nombre de voix, disons, il y a presque un million de voix entre Maître Abdoulaye Wad et Maquissal. Donc ça, il serait difficile de renverser la tendance. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en fait, l'achat de conscience dont on parlait, il aurait fallu acheter plus de 600 000 cartes d'électeurs pour que ça ait un effet sur les élections. À l'échelle, ça ne peut pas se faire sans que ce soit visible, en fait, au niveau du second tour. Donc, l'écart au second tour, qui est de 34%, si je dis vrai, c'est 34%. Et donc, à 34% près, c'est difficile d'envisager de faire quoi que ce soit. Alors, sur les chiffres, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous a... Il n'y a que peut-être la région de Zigechor qui a basculé, qui était un peu une surprise. Mais de manière générale, Abdoulaye Wad a conservé l'ensemble des départements où il a eu plus de 50%. Ensuite, pour les régions où il a eu... Les départements où il a eu moins de 50%, il a perdu... Il a perdu ces départements-là. Donc, globalement, le report a été effectif et donc, c'était presque un calcul mathématique pour ce cas précis-là. C'était systématique. Oui, c'était systématique. Voilà. On va en profiter un peu pour sortir de ces chiffres et voir peut-être... Parti de ces chiffres et voir peut-être leurs conséquences dans ce que certains ont commencé à appeler le partage du du gâteau. Alors, l'effectivité du report du vote a donné ce que nous avons sous les yeux. Si on prend l'exemple de Kaulak, par exemple, avec Moustapha Agnès, ce que Kaulak représente en termes électoraux chez nous, ce que Mour peut avoir comme représentativité dans l'électorat pour Poulton-Nordien, est-ce qu'il peut y avoir de la gymnastique un peu dans l'après-second tour par rapport à ces deux cas cités ? Je pense que c'était plusieurs autres. Absolument, Papi. Je pense que c'est de bonne guerre qu'il y ait des tractations et même, disons, le tournet des marchandages et même des calculs dépiciers pour savoir le nombre de ministres qui sera attribué à chaque parti en fonction de ce que le vainqueur aura considéré comme étant leur contribution ou sa contribution dans sa victoire finale. Et on a une classe politique très avertie. Ce qui rend le travail de Macky Sall d'autant plus complexe, c'est qu'il y a eu un précédent, déjà en 2000. Dans les deux camps, on veut tout faire pour éviter le syndrome de 2000 qui avait consisté à un partage des postes mais qui n'a pas tenu assez longtemps parce que la réelle politique, l'appétit des uns et des oeufs a vite fait de montrer qu'on se partage difficilement une victoire. Alors peut-être que Moussa Fagnas instruit de sa mésaventure avec ces fameux 17% qui lui avaient ouvert les portes de la primature. Mais on sait comment ça avait fini avec le président Wad. On sait le sort qui a été celui de Batchili, celui d'Amar Dansoho et de Landing Savané, pour ne citer que les soutiens qui avaient été les plus actifs du président Wad en 2000. Je pense que c'est instruit de tout cela que Mbakissal est en train de concocter son gouvernement et de manière assez volontaire, il s'est lié par sa volonté de composer un gouvernement très réduit à 25 ministres. Ce qui fait qu'il ne pourra pas, en tenant compte aussi de ses alliés naturels, de ses compagnons de l'APR, des compagnons historiques de l'APR, comment contenter chacun en fonction de ce qui aura été sa contribution sans mécontenter les autres. Je pense que c'est une alchimie très difficile. Il faudra voir ce que cela va donner dans, disons, quelques jours pour voir ce que Mbakissal lui-même considère comme étant l'apport de chacun dans sa victoire. Alors là, je vais rester avec vous. pour invoquer des cas qui devraient peut-être inspirer une rupture dans ce casse-tête de Mbakissal. On voit dans d'autres démocraties, là où il y a trois fois ou quatre fois la population du Sénégal, on s'organise pour mettre un gouvernement qui a moins de 30 ministres. Alors pourquoi ça devrait être un casse-tête ? Est-ce que ce n'est pas par là qu'on devrait commencer la rupture ? On peut servir son pays sans être ministre, quelque part. Oui, mais le Sénégal a une spécificité qui fait que c'est difficile de s'en arrêter à ce nombre de... Moi, je pense que ce sera une sacrée performance déjà pour Mbakissal s'il arrive à stabiliser le nombre de ministres autour de 25. Je ne me fais pas l'avocat d'un conseil des ministres où il y aurait trop de gens, mais je sais que par réalisme et connaissant les équilibres fondamentaux du pays, c'est difficile de s'en arrêter au chiffre de 25 parce que tout simplement, dans la composition du gouvernement, n'entre pas malheureusement, je dis bien malheureusement, je le dis pour le déplorer, que la compétence. Il y a des règles non écrites et des non-dits en ce qui concerne les équilibres régionaux, les équilibres en termes de confessions, en termes de territoires, etc. C'est des règles non écrites qui imposent au président de la République de faire certains choix. Alors, s'il arrive à faire... à s'arrêter la liste à 25 ministres, ce serait une très, très, très bonne chose. Ce serait d'abord une sacrée performance parce qu'objectif marien ne justifie un effectif pléthorique sinon que pour faire plaisir à tel marabout ou à tel représentant de telle localité. Un gouvernement de complaisance. Un gouvernement de complaisance où il faut contenter les uns et les autres sur la base de leur appartenance géographique ou de leur confession, etc. Alors, ce serait une rupture symbolique très forte si Maquissal arrive à la dépasser parce qu'on a vu plusieurs fois que des gens manifestent parce que leur fils entre guillemets ou bien que leur localité n'ait pas été représentée. Mais fondamentalement, rien ne s'oppose même à ce qu'on ait un gouvernement de 15 ministres parce que dans certaines démocraties majeures on arrive à le faire. Alors, tout dépend de la volonté du président de la République de rompre avec certaines habitudes et pourquoi pas parce qu'il y a les ministères, il y a des départements, il y a des directions qu'on peut prendre. Il y a plusieurs niches. Il y a plusieurs niches. On peut même revenir à la formule des secrétaires d'État qui avait été une formule expérimentée pendant longtemps par le premier gouvernement du président Momodou Diya et de Senghor et qui a été longtemps utilisée même en France dans la Ve République. Là où des gens ne sont pas obligés d'élever quelqu'un forcément à une dignité de ministre pour une bonne division du travail pour qu'il y ait un bon apprentissage même des mécanismes de l'État pour certains aspirants à gouverner généralement ils passent par l'étape des secrétaires d'État où on fait un peu petit à petit son apprentissage ou bien des ministères délégués tout ça peut permettre de faire des réductions qui sont appelées de tous leurs vœux par le Sénégal parce que les derniers gouvernements du président de la République du président Ouad avaient fini par devenir des gouvernements assez caricaturaux avec des ministères ronflants avec des titres de ministres d'État qui ne s'imposaient pas qu'on distribuait à tir l'arigot en vautu en voilà je pense que si Maïssal arrive à opérer une rupture par rapport à cela c'est déjà un bon début pour lui Bonne entrée en matière comme on dirait en ce soir votre bout de la fin Maïssal malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé Maïssal cherchait à l'UQAD on allait peut-être malheureusement revenir sur les abstentions mais pour concluter rapidement en 30 secondes Alors juste pour faire un commentaire sur ce qu'il vient de dire moi il n'y a pas de réponse de chercheur sur la composition du gouvernement mais personnellement j'ai été très content d'entendre le forum civil un peu dédramatiser le fait que la possibilité que Maïs fasse un gouvernement qui est basé sur les compétences plutôt que sur les alliances qui ne soit pas otage des alliances mais pour terminer en fait c'est juste de dire que nous sommes en train de travailler au niveau de l'univers Gasson-Bergé et de former une équipe autour de l'étude des élections parce que pour en sortir quelque chose qui va forcément servir à la démocratie du Sénégal et aussi qui va permettre à tout le monde d'avancer Voilà Maïsambay merci Maïsambay c'est un de nos invités chercheurs à l'université Gasson-Bergé Barkaba directeur de la rédaction à TFM merci à Mbam Fatou avec ses internautes à toute la régie Patrice Diou à la présentation merci on fait un petit break d'un petit week-end certainement et lundi c'est reparti certainement et c'est Mbam Fatou qui sera content voilà c'est Mbam Fatou qui va observer son repos donc lundi un autre 17-18 pour vous accompagner merci et bon repos à tous également